C'était une crainte des entreprises lyonnaises avec la reprise de l'épidémie. Eh bien, elle se confirme, les absences dues au Covid se multiplient en ce début d'année. Résultat, les agences d'intérim sont très sollicitées, entre 20 et 30% de hausse actuellement. Le problème, c'est que les intérimaires sont également touchés par le virus. Environ 10% d'absence en ce moment contre 3 habituellement. Louis Léger. C'est la galère pour trouver un intérimaire. Avec la progression de l'épidémie, les arrêts maladie explosent. Dans cette agence d'intérim située à Oulin, les plannings sont revus chaque jour afin de combler les demandes des employeurs qui peinent à trouver de la main d'oeuvre. Concrètement, une entreprise qui est sur Saint-Jean-y-Laval a deux salariés actuellement. Une entreprise de 10 salariés, ils sont 10. Deux salariés ont le Covid, donc ça leur fait quand même 20% d'effectifs en moins. Il faut le remplacer. Avant-hier, on a rencontré un jeune pour prendre le poste qui nous appelait hier. Il devait prendre le poste ce matin et hier soir, il nous appelait qui était lui-même positif. La reprise économique, très encourageante, est donc grippée par les absences. Dans l'industrie ou dans le tertiaire, aucun secteur n'est épargné. Des commandes, il y a quelques mois, que l'on avait pour une semaine, voire deux, où on avait un petit peu du temps pour trouver. Là, c'est très vite où il faut, la veille pour le lendemain, trouver le candidat à remplacer sur une chaîne de production ou dans une entreprise diverses et variées. L'un des secteurs les plus touchés, le BTP, déjà impacté par la pénurie de matières premières l'an dernier, c'est désormais la crise de l'emploi qui touche l'activité. Et la seule certitude que j'ai, c'est qu'on a intérêt à rester toujours agile et flexible et pas prendre d'engagement trop contraignant avec nos clients, puisque la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va devoir gérer de l'incertitude. Dans cette agence d'intérim, 15% des offres d'emploi ne sont pas pourvues.